C'est une question de vie ou de mort quand je parle de lecture. Mais si on veut être une communauté qui soit à la tête et non à la traîne, nous devons tous de manière impérative et de manière urgente lire au quotidien minimum 30 minutes par jour. À chaque étape ou saison de ma vie, ça a toujours été déclenché par un livre. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Quelle est la place du livre dans votre parcours, et notamment dans votre parcours entrepreneurial ? Qui ouvre le bal ? Honneur aux dames, paraîtrait-il. Bonsoir à tous, ou bonjour, je ne sais pas quelle heure il est. Déjà, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie d'avoir tous répondu présents aujourd'hui. C'est un événement qui a toute sa place, qui nous permet de nous rendre compte de l'importance d'écrire et d'impacter, de transmettre. Donc pour moi, l'écriture, c'est un legacy, l'héritage que je laisse à mes enfants, que je laisse aux générations d'après, parce que écrire, c'est vivre éternellement, a-t-on dit. Donc c'est pour ça que je pense que le livre est important pour moi et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Voilà. Alors bonjour à tous, moi c'est Esther Bois. Moi je dirais que le livre a changé ma vie, complètement. Et ça m'a permis de passer à un autre niveau. Et un livre, déjà quand on le lit, ça change tout, mais beaucoup plus puissant quand on écrit à son tour, on va transmettre des choses, on va partager des informations que peut-être d'autres personnes n'auront pas eues si on ne les avait pas écrites. Donc pour moi aujourd'hui, le livre, ça a été le déclencheur dans mon parcours, dans mon évolution. Et pour moi, c'est le vœu best, j'ai envie de dire. Du coup, c'est Yann Amon. Merci vraiment pour cette invitation. Je voulais vraiment qu'on applaudisse l'excellent Valère et toute son équipe pour cet événement. Pour moi, le livre, c'est vraiment une façon de se connecter à un univers ou à la personne qui a écrit, ou au sujet lié à ce livre. Au travers vraiment du livre, moi j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Déjà quand on part à l'école, c'est par les livres, c'est par tout ce qui est écrit, qu'on apprend, les mathématiques, etc. Et moi, dans mon parcours de leader ou d'entrepreneur, à chaque étape ou saison de ma vie, ça a toujours été déclenché par un livre. C'est un livre qui m'a donné envie de m'engager dans l'immobilier. C'est un livre qui m'a donné envie même de devenir riche. C'est un livre qui m'a aidé ou permis de devenir très riche. Donc pour moi, à chaque saison de ma vie, il y a toujours un livre ou des livres qui m'aident. Donc c'est vraiment des fils au travail desquels on peut vraiment se challenger et s'étirer. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ce livre-là ? Il y en a eu beaucoup. Par exemple, moi quand j'étais entrepreneur dans l'immobilier, le livre qui m'a donné envie de faire des choses que je ne faisais pas, c'était le livre de Robert Kiyosaki. « Perish Pepo » c'est un livre qui a ouvert une saison de ma vie. Et je me souviens, il y a deux ans, j'étais à Mykonos en vacances et j'ai eu envie d'acheter un livre. Je l'ai eu d'abord en anglais. De retour à Paris, je l'ai eu en version française. « Le principe du succès ». C'est un livre noir comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a déjà vu ou lu ce livre ? Voilà. Ça parle de quelqu'un qui est très puissant dans le domaine de la finance. Je pense que c'est l'une des personnes dans le monde des finances qui a le plus grand portefeuille d'investissement. Et ce livre m'a donné envie de créer aussi une sorte de portefeuille dans le domaine de finances. Donc, on peut dire que c'est ce livre qui m'a donné, entre parenthèses, envie de devenir trop riche. Donc, on peut dire que parmi les livres qui m'ont beaucoup inspiré récemment, je mettrai celui-là dedans. D'accord. Merci beaucoup. Esther, je pense que tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais tu ne nous as pas bien raconté parce que je connais l'histoire. Avant de passer la parole à Maître Myko, parce que l'homme au verbe est tranchant, il raconte telle story parce que je la connais. Ok. Alors, déjà, je commence par un conseil à toutes les dames qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des dames ici? Voilà. Vous savez, ne laissez pas vos maris vous offrir des cadeaux. Oui. Bon, Cyril. Je répète. Chacun choisit, c'est qui va le tuer. Ne laissez pas vos maris vous offrir des cadeaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont vous offrir des choses utiles. Et nous, on n'a pas forcément besoin de choses utiles. On a besoin de choses agréables. J'ai une fois une amie avec qui son mari a offert des Airpods à Noël. Elle était fâchée. Des Airpods. Il dit, mais chérie, tu as besoin d'écouteurs. Elle dit, mais j'ai besoin d'un sac à Noël. J'ai besoin d'une chaussure, d'un parfum. Bref. Donc, en 2018, fin 2018, Noël, je décide de m'offrir mon cadeau. Donc, je l'achète. Enfin, je l'achète avec l'argent de mon mari. Je lui donne le cadeau. Et à Noël, il me donne et je fais, oh, chérie, c'est trop beau. Merci. Voilà. Et ce jour-là, cette année-là, j'avais décidé de m'offrir un livre. Et je suis allée à la FNAC. Je partais acheter Père Riche, Père Pauvre, justement. Et j'arrive, je vois à côté de Père Riche, Père Pauvre, un autre livre d'un auteur qui est en train de tacler Robert Kiyosaki. Et j'ai dit, mais il a du culot, celui-là. Père Riche, Père Pauvre, c'est la référence. Tout le monde en parle. Tout le monde veut lire. Qu'est-ce qu'il a de si important à dire pour le tacler ? Et c'était le livre « L'autoroute du millionnaire » de MJ DeMarco qui l'a déjà lu. Magnifique. Ce livre-là était le déclic qui a tout fait basculer, en fait. Donc, je l'ai acheté, je lui ai donné et il me l'a remis. Super, merci beaucoup, Esther. Donc, ça démontre une seule chose, c'est qu'un livre peut transformer votre vie si vous le lisez. Donc, maintenant, on va passer la parole à Maître Mbeko, l'homme au verbe tranchant. Et j'aimerais bien savoir, au vu de son parcours, de ses réalisations, quel a été l'apport de la lecture dans sa vie, en tant qu'humain, mais aussi et surtout en tant que leader. Je ne vais pas être très original dans mes déclarations, donc pardonnez-moi d'avance, mais moi, les livres m'ont sauvé la vie. Et je dis ça au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai pu faire des choix importants et des choix intelligents à des moments bien précis de mon existence, parce que je n'avais pas autre choix que de m'appuyer sur mes lectures. Donc, je me suis appuyé sur mes lectures qui m'ont guidé et qui m'ont orienté vers les choix qui ont été les miens. Et aujourd'hui, si dans ce que j'entreprends, ça marche bien, c'est parce que j'ai été en capacité de mettre en application les conseils que j'ai retirés, que j'ai enregistrés des différentes lectures qui étaient les miennes. Et quand je dis que littéralement, ça m'a sauvé la vie, je pèse mes mots. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui sont pertinents, percutants, efficaces dans ce qu'ils entreprennent, dans ce qu'ils font. Et ça passe par le savoir, ça passe par la connaissance. Je vous en conjure, mesdames et messieurs, lisez tous les jours. Lisez tous les jours. Et soyez exigeants au niveau des femmes et des hommes que vous allez suivre et que vous allez lire. Parce que toutes les lectures ne se valent pas. Donc, vous devez avoir cette exigence. Et moi, ce que je dis à mes frères et sœurs et à mes amis, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut se brosser les dents tous les jours. Donc, on a une hygiène buccodentaire qui est respectée, du moins j'espère pour vous. Et il faut qu'on ait la même hygiène intellectuelle. Il faut qu'on ait la même hygiène entrepreneuriale. Il faut qu'on ait la même hygiène communautaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir ce souci de la lecture pour nous, pour nous améliorer en tant que femmes, en tant qu'hommes, et aussi pour nous améliorer en tant que communauté. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce que quand on lit des auteurs qui nous permettent d'être plus solides, d'être beaucoup plus groupés, d'être beaucoup plus collectifs, c'est la communauté qui gagne. C'est la communauté qui gagne. Et au-delà de nos personnes respectives, c'est le clan auquel nous appartenons qui gagne. Et ça, c'est important de le garder en mémoire. La lecture, c'est pas juste une aventure individuelle. C'est une aventure collective. C'est quand vous lisez, vous enrichissez des femmes et des hommes qui ont écrit, vous enrichissez des auteurs, des maisons d'édition, faites vivre des artisans, faites vivre des petites mains qu'on ne voit pas, mais qui sont bien pourtant bien présentes. Et tout ça, c'est important en termes d'économie. Donc moi, je vous dis, de manière un peu provocante, et de manière un peu agressive, c'est une question de vie ou de mort, quand je parle de lecture. Mais si on veut être une communauté qui soit à la tête et non à la traîne, nous devons tous, de manière impérative et de manière urgente, lire au quotidien minimum 30 minutes par jour. C'est ma position. Merci beaucoup, Mme Beko. Qui n'avait pas menti quand j'avais dit que c'était l'homme au verbe tranchant. Du coup, on va se retourner vers une femme qui m'a marqué de par son charisme. Pascaline Kamokwe, je tiens à préciser. Je suis obligé de le dire, c'est une continentesse. Voilà. C'est lui à qui ça ne plaît pas. Il n'a qu'à le sauter, qu'à l'enlève. Pascaline. Moi, je fais ta connaissance au cours d'un événement. Et après, j'ai suivi un peu. Parce que tu as une femme, moi, j'ai dit, tu as une femme double face. Autant, quand on te voit assise sur tes deux talons, ben, debout sur tes deux talons, on a du mal à t'approcher parce que tu dégâts quelque chose de fort. Mais autant, quand on se rapproche de ton cercle, entre guillemets, intime, on se rend compte que tu es comme nous. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir, Pascaline, comment est-ce que tu choisis les livres que tu décides de lire? Bon, ne vous fâchez pas. À la base, je n'aime pas lire. Tu n'es pas la seule, je peux te rassurer. C'est mieux, j'avoue ça ici. Comme ça, on pose le cadre. Et vous avez dit qu'elle est comme nous. Alors, avant, je ne lisais pas du tout. Et donc, j'ai vécu des choses un peu très challengeantes dans ma vie. et j'ai une amie qui me recommande de lire quand je décide de partir d'Allemagne pour venir m'installer en France. Elle me dit, Pascaline, tu es vraiment en dépression, tu n'es pas bien, je ne te reconnais pas, tu as les boutons, tu es un peu négligée. Je te conseille de lire. Et moi, je dis, mais attends, les histoires des blancs, là, on lit, on lit, on fait quoi à la lecture? Qu'est-ce que le livre va apprendre? Mais me dis donc, les choses de la vie sont plus concrètes. Donc, je ne l'apprends pas au sérieux. Elle me dit, mais écoute, il y a un petit livre, ce n'est pas très compliqué, qui s'appelle Miracle Morning. Je ne sais pas qui connaît ce livre, Life Savers. Ce livre a changé ma vie. Donc, j'ai lu, elle m'a conseillé Miracle Morning, elle m'a conseillé Les 4 à Côte-Holtec et La Fabrique des Miracles. Et donc, je commence à lire, mais ce n'est pas convaincu, vraiment pour dire que, parce qu'après, elle me demandait, alors, tu l'as lu, alors? Je dis, on l'a mise derrière moi ou quoi? Qu'est-ce que tu t'ennuies? Mais après, je me décide à lire. Et franchement, Valère, en fait, le Miracle Morning a transformé ma vie parce que ça m'a donné une certaine discipline. Donc, ça m'a permis de mettre en place une routine matinale qui m'obligeait à m'accorder du temps pour travailler sur mes projets le matin. Donc, je me levais une heure avant, tout le monde, quand mes enfants dormaient, encore tout le monde dormait à la maison, pour commencer à travailler sur mes projets. Et j'ai commencé, pour la première fois de toute ma vie, à méditer. et je ne savais pas ce que c'était la méditation. Je me disais, la méditation, c'était... Et quand tu fais... C'est là que tu penses à la tomate, tu penses au truc que normalement... Tu ne penses pas. Donc, j'ai appris, en fait, à me dire que c'est le moment où je me dis, Pascaline, qu'est-ce que tu veux accomplir? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est grâce au livre que j'ai compris que c'était possible de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de réaliser ce qu'on veut réaliser. Et donc, partant de là, je me suis dit, ah, j'ai commencé à lire plusieurs livres. Et j'ai déploré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de livres d'Africains. Tu vois, c'est là où je me dis, parce que ce que je vous cite là, il n'y a pas un livre d'Africains dedans, on est d'accord. Et quand tu perds pauvres, perds riches, machin, mais il y a... Et puis je me dis, mais Pascaline, quels sont les livres des Africains qui pourraient t'impacter? Et donc, je commence à chercher, je ne trouve pas beaucoup ou quand je trouve l'écriture un peu décousue. Ce n'est pas structuré, c'est, voilà, je balance mon histoire et tout ça. Et donc, je glisse du coup sur pourquoi j'écris mon livre aussi, c'est parce que je me dis, et je regarde, j'ai trois filles, je me dis que nous les Africains, personne d'autre que nous ne peut compter notre histoire, en fait. Quand, par exemple, je raconte que oui, je mangeais le beignet haricot, le taxi avait me renversé, le Ben Sikin a cogné mon pied, je me suis fâché. Je crois que certains se retrouvent ici quand même. Toujours, toujours. Tu n'as pas encore échappé le Ben Sikin, la moto. Tu dis que mes gars, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, je me dis que plus on va écrire, plus en fait, on va créer des réalités qui sont les nôtres, nos réalités sociétales. Donc, ça fait que moi, quand je lis, j'achète des livres de tous les Africains que je rencontre. Bon, je fais hâte, si ce n'est pas comme je veux, je n'achète pas. Mais je me rends compte que bien qu'on pense que les livres n'ont plus leur place, je dis non. Et le discours que les Africains ne lisent pas, ce n'est pas vrai, c'est en train de changer. Je suis la preuve, en fait. Avant d'écrire, je n'y croyais pas. Je me disais, ah non, les Africains, ils sont seulement sur les réseaux sociaux. Je vous assure, les Africains lisent et c'est parce que nous, vous, toi, tu as pris la décision de dire, on va prendre ce truc en main et faire comprendre à quel point c'est vital au niveau des besoins de Maslow. Le livre doit être au numéro un physiologique. Amen. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Pascaline. Ce panel a quelque chose de particulier et ça a été fait à dessin. C'est que vous avez trois auteurs et un lecteur qui, on espère, fera partie des auteurs très bientôt. C'est un cours. C'est un cours. Super. C'est ce qu'on aime. Donc, je vais directement faire le parallèle avec Maître Mbeko. Je connais la réponse, mais j'aimerais qu'il appartienne avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Et justement, Pascaline Kamoko, il y a les 20 pans de voile sur cet aspect. C'est qui est mon est courant d'entendre que les Africains ne lisent pas. Et donc, on aimerait bien avoir l'avis de Maître Mbeko sur le sujet. Non, mais il faut comprendre que la communauté noire a son lot de clichés, a son lot de raccourcis, a son lot d'idées reçues. Et entre autres, on a l'homme noir qui serait sauvage, la femme noire qui serait colérique, ou la communauté noire dans son ensemble qui ne lirait pas. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est faux puisque au sein de cette communauté, nous avons différents profils, différentes sensibilités. Et vous avez entre autres des musulmans qui lisent régulièrement le Coran et entre autres des chrétiens qui lisent régulièrement la Bible. Et quelques juifs comme Hermann qui sont perdus qui livrent la Torah. C'est cadeau. Tite balle perdue au passage. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon frère. Non, mais plaisanterie. Mais à part, c'est-à-dire que voilà, on a tous vu nos parents ou nos grands-parents lire des textes religieux, transmettre ces textes religieux à leurs enfants, à leurs descendants. Donc, il y a un partage du savoir. Maintenant, moi, ce que je dis, et on m'a tapé sur les doigts lorsque j'ai dit ça, il ne faut pas lire que les textes religieux. Il faut s'en inspirer parce que ça donne du sens à votre existence et c'est important. Moi, je ne suis pas anti-religieux et je prends le temps de préciser ma position puisque j'ai fait une sortie sur les églises. J'ai dit qu'il y avait trop d'églises, ce qui veut dire que je ne suis pas contre l'idée des églises. Ma position, ce n'est pas de dire qu'il faut éradiquer les églises ou les mosquées. Mais quand sur une rue qui fait 300 mètres, vous avez 10 églises, moi, j'ai un problème avec ça parce qu'il n'y a pas une bibliothèque, parce qu'il n'y a pas un espace culturel, parce qu'il n'y a pas un musée. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se précipite pour construire des édifices religieux mais pas pour transmettre via des temples du savoir des lieux comme la bibliothèque, des lieux comme le musée, des lieux comme des salles d'exposition pour transmettre la connaissance et le savoir à un maximum de personnes. Donc, ce que... Donc, ce que je tiens à dire publiquement et j'assume mes propos, que ce soit en ligne, dans une vidéo ou lors d'un événement physique, je n'ai rien contre les religions. Je n'ai absolument rien contre les religions. C'est important pour beaucoup d'individus et je respecte la foi des uns et des autres. Ce qui me dérange, c'est l'excès. Et dans tout domaine, c'est même pas... Par exemple, moi, j'ai un ami qui est excessif dans le développement personnel. Il pense que c'est ça qui va régler tous ses problèmes et il en fait trop aussi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout excès est insignifiant. Tout excès est contre-productif. Donc, ça, c'est de combattre. Mais pour revenir sur la notion du livre, nous devons sortir des clichés dans lesquels on nous enferme et arrêter de nous dévaloriser. Parce que vous avez des personnes qui vont dire, par exemple, non, la lecture, ce n'est pas pour moi. Sous-entendu, c'est pour les autres. Mais c'est qui les autres ? Ceux qui nous dominent. Ceux qui, intellectuellement, psychologiquement, ont l'ascendant sur nous. Ce genre de phrase, c'est extrêmement dangereux parce que c'est quelque chose où c'est de l'auto-sabotage. Et nous sommes champions de l'auto-sabotage. Et nous manquons suffisamment, nous manquons en grande partie de confiance en nous et nous manquons surtout d'estime de soi. L'estime de soi, c'est ça qui va vous permettre d'apprécier les savoirs qu'il y a dans les livres. En vous disant, je suis légitime. Moi aussi, je dois connaître l'histoire du marketing. Moi aussi, je dois connaître l'histoire de la mode. Moi aussi, je dois connaître l'histoire de Mahomet. Moi aussi, je dois connaître l'histoire de Jésus. Vous n'avez pas de limite, en fait. Votre curiosité doit être insatiable. Vous devez être des lecteurs infatigables. Tchèque Anta Diop, il disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Ne cherchez pas des prétextes, ne vous limitez pas. Et après, vous allez entendre forcément des phrases comme quoi les Noirs ne lisent pas. Ça fait partie du jeu. On est dans une logique de guerre informationnelle. Donc forcément, les clichés, les idées reçues sont là. Mais ce que je vous demande et je vous exhorte, ne vous laissez pas limiter par les idées reçues. Vous valez mieux que ça. La vie est plus forte que les idées reçues. La vie est plus forte que les clichés. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez curieux. Assumez vos lectures. Et assumez aussi d'avoir envie de manger le monde. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Lourd. Lourd. Bon. Avant que Esther ne prenne la parole, passons d'abord la parole à Yann Amon. Parce que Esther, moi-même, je vais faire ton Nathalakou. Moi-même, je vais faire ma part avec. Monsieur Yann Amon, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais vous faisiez partie de l'un de nos invités les plus attendus. Il y en a qui ont fait le déplacement depuis l'Allemagne. juste pour vous. Merci. Ma question est toute simple. Je vous dis, vous nous avez... Monsieur, moi, je vous ai surnommé, je pense que je peux me dire qu'on se tutoie. J'étais surnommé Monsieur x2 x5. Voilà. Dans mon téléphone, c'est Yann Amon x2 x5. Je suis auteur d'un livre qui, quand j'ai vu le titre pour la première fois, je me suis dit, la fête, il va finir au deuil. Entrez et prenez. Ma question est celle de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un tel livre? Et surtout, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Parce qu'en soi, on est d'accord que ce livre-là ne te rapporte pas tant d'argent que ça. Moi, j'ai vu le bac que tu étais milliardaire en SIFA. C'est toi-même qui l'a dit. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire et qu'est-ce que ça t'apporte un livre comme celui-là? Ok. Donc, effectivement, je l'ai dit, parce qu'on m'a posé une question. Sinon, c'est quelque chose que je ne disais pas. Et après, j'ai voulu briser par cette réponse trois choses. La première chose, c'est que dans le monde francophone, les gens ne sont pas à l'aise avec l'argent. Et ça, il faut dépasser ça. l'argent, c'est un moyen et c'est une métrique de tel, de même que quelqu'un peut avoir 60 kilos, l'autre a 80 kilos. Ça ne veut pas dire qu'il mange moins bien que toi ou mieux que toi. L'argent, c'est une métrique. Ça permet de mesurer. Et quand on est entrepreneur, c'est une métrique très pertinente comme le chiffre d'affaires, comme les bénéfices. Donc, j'assume que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis méadien en France CFA, je ne veux pas avoir honte. Ça s'applaudit, ça. Amen. Et en plus, je ne vole pas, je paye mes impôts et puis, je suis assez transparent là-dessus. Donc, pour venir à pourquoi est-ce que j'ai écrit, ça va un peu dans le sens de ce que disait tout à l'heure la grande sœur. Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2011, ma première entreprise a fait faillite. et à l'époque, je cherchais que j'avais besoin d'outils et de livres, notamment, pour capter certaines choses que je savais qui me manquaient. Et je n'ai pas trouvé dans la littérature africaine ou ivoirienne des outils pour m'aider. Donc, 2012, je fais faillite. 2013, je crée une autre entreprise. 2014, 2015, j'apprends sur le tas certaines choses et je me rends compte que partager ça aurait certainement une valeur ajoutée pour les autres. Donc, c'est comme ça que je décide d'écrire et je pense qu'en 2017 ou 2018, je fais sortir le premier. D'ailleurs, c'est un volume, c'est une série en trois volumes. Volume 1, Entrée et prenez, comment vaincre les barrières à l'entrée et démarrer son entreprise. Donc, dans le premier tome, je parle vraiment de certaines choses, certaines barrières, comme les barrières psychologiques qui empêchent les gens de démarrer ou d'entreprendre. dans le deuxième volume, je parle beaucoup de comment est-ce qu'on développe son entreprise et c'est là que j'évoque le principe fois deux, fois cinq. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans. Si j'ai atteint ce niveau financier, c'est parce que je me challenge autant. C'est-à-dire, quand l'année passée, je fais à peu près 500 millions, beaucoup de gens peuvent se dire que c'est bien. Mais moi, je me dis, il faut que je fasse fois deux. C'est comme ça que je cherche à faire un milliard. Quand je fais un milliard, en ce moment, j'ai cherché 5 milliards. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas de tel challenge parce qu'ils n'ont pas, par exemple, un guide comme ça qui les challenge. Moi, cette année 2024, c'est comment je fais pour faire 5 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 2-3 milliards de bénéfices. D'autres n'ont pas ce type de référence. Et ça, je l'ai partagé beaucoup dans le volume 2. Et dans le volume 3, je parle encore d'autre chose pour dire que j'ai écrit parce qu'il n'y avait pas d'outil lorsque j'en avais besoin que je pouvais trouver. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire autant ? Déjà, on ne va pas dire que j'écris autant. J'aimerais écrire autant. Là, en ce moment, je vais écrire un livre sur l'immobilier parce que moi, par la grâce de Dieu, c'est l'immobilier qui m'a rendu riche. Et beaucoup de gens ne savent pas les choses qu'on peut faire dans l'immobilier. Moi, la première fois que j'ai lu « Père riche, père pauvre », quand j'ai vu les choses qu'il racontait, je me suis dit parce que j'étais déjà dans l'immobilier, ce n'est pas possible. Déjà, en Côte d'Ivoire, les banques ne prêtent pas de l'argent, il n'y a pas les mêmes leviers. Donc, comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, moi, je peux avoir de tels leviers pour faire de telles choses, acheter une maison, un terrain sans dépenser son cash ? Et c'est à force de rechercher que j'ai réussi à mettre en place un business model que je pratique. Donc, en ce moment, j'aimerais écrire un livre sur l'immobilier. J'avais entamé il y a deux ans, je voulais co-écrire avec mon père qui était commissaire de justice. Donc, il m'intéressait tout ce qui était foncier. Ma renommée est décédée. Donc, ce qui fait que ça m'a fait un grand choc. Chaque fois que j'essaye d'avancer, quand je repense encore au fait que je devais co-écrire le livre avec lui, ça me freine. Donc, je n'écris pas autant. Je n'ai pas écrit depuis 2000... Je crois depuis 2021. Je n'ai pas fait sortie de livre. Donc, mon livre se vend très bien. Mais je dois faire sortir le volume 3, il est déjà prêt. mais je n'écris pas autant que j'aimerais écrire. Donc, c'est important d'écrire. Il faut écrire dans plusieurs domaines d'activité. Et je pense que dans quelques années, je vais écrire aussi dans le domaine agricole. Parce qu'en ce moment, ce que moi, je fais beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture, la pisciculture. On commence à vouloir inspirer aussi beaucoup de gens à entrer dans ce domaine. Donc, je trouve que je n'écris pas autant que je devrais écrire. Parce que j'apprends beaucoup. Moi, j'ai la chance d'aller beaucoup vers les aînés, d'aller beaucoup vers les anciens, vers les devanciers. Je capte beaucoup de secrets. Beaucoup me donnent beaucoup d'informations. Vous avez, par exemple, la génération précédente, soit il n'aimait pas écrire, soit il n'était pas beaucoup dans le partage. Vous prenez en Côte d'Ivoire les cinq personnes les plus riches en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul qui a fait un livre. Monsieur Kakou Diagou, qui a fait un livre, je crois, « Mes 50 ans dans l'assurance ». Il a fait sortir un livre en 2020 que j'ai acheté. À part lui, vous ne trouvez pas un autre du top 5 qui a écrit un livre. Vous voyez ? Mais quand nous, on a la chance d'être à leur côté, d'entendre des choses d'eux, ce serait bien que, pourquoi pas, on partage. Donc, il y a ce problème. La génération précédente, il n'était pas beaucoup dans le partage, c'était en certaines raisons. Mais notre génération, on est beaucoup plus réseaux sociaux. On aime même montrer nos vies. Donc, je pense que la génération d'après aura beaucoup de choses. il n'y aura peut-être pas des choses de grande qualité, mais au moins, je pense que notre génération a été assez fructueuse. Maintenant, il faut aller dans des choses de qualité, des choses de référence qui vont pouvoir impacter la génération d'après. Merci beaucoup, Yann Amon. Moi, j'ai entendu impacter. Et là, on va passer la parole à Esther Bois, la femme de M. Bois, qui est présente parmi nous ce soir. C'est moi-même qui vais faire ton atalaco aujourd'hui. Esther, j'ai fait sa connaissance il y a un peu plus de deux ans. et on échange et toi, elle dit qu'elle veut écrire. Bon, on dit, ah, il aura fallu qu'Yann Amon lui donne un petit coup de pied pour qu'elle se dise, bon, Valais, je vais écrire, on fait comment ? Elle dit, bon, on va faire. Mais au-delà de ça, tu es banquière, entrepreneur, mère de trois enfants, épouse, et désormais, auteur conférencière et tout. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé d'écrire le livre qui s'intitule L'immobilier sans les banques et surtout, ça a été quoi tes challenges pour écrire ce livre ? Sachant que j'étais à précision souvent un peu, on l'a accompagné en 28 jours pour écrire ce livre et ça ne remet à rien en question la qualité du livre. Il y en a qui l'ont lu ou pas ? Voilà. Il est comment ? Très bien fait. Très pratique. Il a été écrit en 28 jours. Tout est une question de stratégie. On l'a accompagné. Bref, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ? Ça a été quoi tes challenges ? Alors, merci Valère. Est-ce qu'on peut applaudir pour Valère, s'il vous plaît ? Applaudissements Alors, quand j'ai croisé Valère, déjà c'était à l'Apéro Business 1 où on a dîné ensemble et il m'a dit mais écris en livre. Je lui ai dit mais qu'est-ce que je vais raconter dans le livre ? Il dit t'as plein de choses à dire sur ce que tu fais déjà et il m'a dit choisis une date, tu annonces la sortie officielle du livre et tu vas voir, tu seras obligée d'écrire en fait. Et j'étais encore 13 ans, je crois que j'étais à 8 mois de grossesse et je lui ai dit bon attends, quand j'accouche tranquillement, le jour de mon anniversaire en juin qui suivait, j'allais sortir le livre. Donc, je contacte Valère, je lui ai dit bon, je dois écrire un livre mais je ne sais pas de quoi je vais parler. C'est Ress Jims quand on n'a pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, des livres pour forger, de ma édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre, édition à la paix, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immentel. Écrire pour impacter, je suis immentel. Aïe, 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 aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immentel. Aïe, 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 aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, livre. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. C'est mon frère. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aller, 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 aller. Weekend de l'écrivain. Bienvenue, Weekend de l'écrivain. Weekend de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain Écrire pour impacter Quelle est notre devise ? Parce qu'un Africain qui écrit C'est une bibliothèque qui se construit